Sous-titrage Société Radio-Canada Un policier ? Moi j'observe un petit peu partout quand même. Est-ce que tout est rangé ? Ou tout est en bazar ? Est-ce qu'il y a des traces particulières ? Là où tu es, il y a... Il y a quelqu'un qui va pas bien, j'aurais besoin que quelqu'un m'aide. Pierre, toi tu entends ? Je vais aller aider René. Jason, toi, c'est pas le chaos. Tu vois, genre le bureau de l'accueil, c'est à peu près en ordre. Il y a peut-être des trucs qui sont tombés, mais... Bon, c'est pas non plus... Est-ce qu'il y a de la poussière ? Parce qu'il a parlé de la poussière, et du coup, machinalement, je fais... Tu cherches un petit passage du doigt. Sur le comptoir. Ouais, c'est pas... C'est pas très propre. Ces versions n'y a pas touché depuis un moment. Oui, mais c'est ça qui est très étrange. Ok. Moi, je rejoins René. Je vous préviens, je vais pas beaucoup vous aider, quoi. Non, non, j'aurais juste besoin, aidez-moi juste à l'allonger, il faut que j'examine... Ah, ok, oui, d'accord, d'accord. Je l'aide à allonger la personne. Ok, vous l'allongez. Je remets mon... Ouais, ouais, toi, ça te... Vous êtes sûr que... T'aimes pas trop l'idée, quand même, hein ? Ouais, et je vais me laver les mains derrière. Je trouve, il doit y avoir des... Sanitaires, pas loin. Oui, oui, oui. Il y a sûrement des bouteilles d'alcool, hein ? Ouais, ouais, il y a des matériels, mais t'étais un peu... Est-ce que sur le bureau, je vois un calendrier ou quelque chose avec... Parfois, il y a des... Oui, tout à fait. Ça fait vraiment des petits bloc-notes avec la date. Effectivement, tu vois les petits trucs... Ouais, ouais, tu vois le bloc-notes du jour. Euh... Ça, c'est... Effectivement, c'est ennuyeux, toi, t'avais... Bon, en tout cas, la date affichée n'est pas celle que tu penses être. Là, il n'y a qu'un jour d'écart avec ce que toi, tu pensais être la date. Ok. Euh... Bon, je vais rejoindre mes petits camarades. Alors, ils sont en train de s'occuper de quelqu'un. Une femme allongée qui a vraiment, vraiment pas l'air bien. Moi, je suis à trois mètres, hein. J'essaie de... Merci pour l'être. J'essaie de regarder les pupilles. Ah, mais toi, toi, tu sens bien que le Pierre, là, le mec, il est juste en train de te regarder comme si tu étais un pestiféré, quoi, maintenant que tu t'es approché d'elle. Non, non, mais... Essayez de trouver des médicaments, des trousses de soins, quelque chose, dans le bâtiment. Euh, d'accord. Ouais, je... Je pars un peu au hasard et j'essaie de voir, mais je me doute qu'il doit y avoir un poste d'une infirmerie ou un truc. Alors, de toute façon, t'as un signal qui te donne au moins l'endroit, c'est un marquage pour les trousses de secours. De façon ingénue, j'imagine, comme beaucoup le feraient, je demande quand même à René, mais vous savez ce qu'elle a ? Je n'en ai absolument aucune idée, mais elle ne va pas bien, en tout cas. J'avoue que c'est la phrase classique, on demande. Oui, oui, c'est ça. Il faut bien la poser, quoi. Pierre. Ok, alors, des trousses de secours, ici. Je suis en train de chercher. Toi, tu as suivi le marquage, je te dis que tu as trouvé le petit symbole vert. Ah, c'est bon. Tu ne tardes pas à trouver une trousse. Ok. Elle n'est pas complète, la trousse. Mais bon, après, il suffit qu'il y ait des visages. Il y a quand même pas mal de matériel, quoi. Je prends tout ce que je peux trouver, si je l'ai ici. Oui, bon, ça y est. Il peut y avoir aussi un défibrillateur. Il peut y avoir aussi un défibrillateur. Je prends tout ce que je trouve. Alors, tu as un défibrillateur fixe, qui n'est pas très loin, avec pareil marquage, tu peux l'embarquer. Je le prends et je ramène tout. Alors, je vous préviens, j'ai pris ce que j'ai trouvé. Il y a des trucs entamés. Non, ça sera déjà ça. Du coup, je commence à lui prendre les trucs classiques. Je lui prends le pouls, je vérifie sa respiration. Le bruit de conquérant. Déjà, le pouls, ça va être un bon indice. Justement, tu as ta bouche cachée. Tu es là, mais... C'est bizarre. C'est impossible, quoi. Tu n'arrives pas à capter le pouls. Alors, peut-être que le cœur m'a très, très fiable. Est-ce que le mouvement de ses yeux, est-ce que je suis... Ils sont fixes, ils sont fixes. Tu n'arrives pas à le... Ça a l'air vitre, quoi. Même de faire des gestes auprès des... Ou même de la lumière, les yeux ne r'agissent pas, quoi. C'est vraiment un cas... Pour toi, là, c'est hôpital, quoi. Bon, on va essayer... Oula, cette pauvre dame, il va falloir l'emmener à l'hôpital, là. Parce que... En fait, les... Alors, je... Je vais essayer de partir à la recherche de ma salle, on va dire... Là où il y a les communications, quoi. Oui. Oui, déjà, il devrait y avoir pas mal d'informations, de choses, normalement, mais... Et ils doivent avoir une idée avec les pompiers, eux. Oui, mais c'est là. Là, t'as le standard, normalement, à l'accueil. Tu dois avoir accès à à peu près tout, quoi. Tout ce qu'il te faut. Oui, mais je vais aller voir. Je regarde aussi s'il y a des toquis. Oui. T'en as un. T'en as un direct, d'ailleurs, qui est sur chargeur. Ah ben... Ben, je le prends et j'essaye de parler. Alors, je regarde s'il y a une fiche de fréquence ou quoi, ou sur quoi il est réglé. Ça doit être réglé direct, ouais, sur... Là, de base, il y a les sur quelque chose. Tu sais pas si ça correspond à quelque chose. Après, t'as des... C'est tout con, hein ? Mais sur le toquis, on a collé les fréquences. Ah ben, voilà. Ben, je regarde s'il y a une fréquence d'urgence. Ouais, ouais, t'envoies une secours. Ben, je règle et j'appelle. Ben, SOS, on est trois civils. Enfin, on est au commissariat de Belleville. Et on a quelqu'un qui n'est pas bien. On a besoin d'une ambulance. Il y a un médecin qui est auprès d'elle, mais c'est grave. Si quelqu'un m'entend, je répète, SOS, voilà. Bon, je vais les faire à 17, mais... T'essayes des trucs, t'essayes des trucs avec... Ben, ça va sonner, là ! Oui, oui, allô ! Pendant que tu es en train d'essayer de passer des fréquences, en répétant, oui, est-ce qu'il y a quelqu'un ? La dame... J'essaie justement d'appeler le 18 pour les pompiers, pour avoir des services autres, voilà. Ouais, ouais, c'est ça. Très bien, mon côté, vous êtes en train d'essayer de communiquer. De ton côté, René, la dame commence à avoir des réactions. Elle s'anime. Ah, je l'ai guéri. Euh, non. Yes, encore une fois ! Non, elle a des gestes, les yeux bougent un petit peu cette fois-ci, bon, de façon un peu erratique, hein, mais il y a une réaction, et même au niveau du côté amorphe, elle est en train de disparaître un peu, tu vois que les bras, elle les bouge un petit peu. La respiration continue à être complexe. Ah, elle a... Madame, vous m'entendez ? Pas de réaction, du coup, elle est toujours... Elle commence à mâchonner. Mais, tu sais pas trop quoi. Mais, du coup, je me dis, bon, il y a un truc que j'ai pas dû comprendre, je lui prends le poignet pour voir le pouls, tu vois. Dites donc, docteur, vous avez un masque ou quelque chose, parce que là, vous êtes quand même bien exposé, hein. Ah oui, j'ai eu un masque depuis le début. Ouais, ouais. D'accord, d'accord, d'accord. Cette fois-ci, tu sais prendre le bras, prendre le pouls. Regarde. Les yeux te fixent pendant quelques secondes, elle commence à s'agiter. Oula, calmez-vous, calmez-vous, calmez-vous. Elle commence à vraiment avoir des tremblements. Aidez-moi, 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 aidez-moi. Et surtout, elle se met à claquer des dents de façon assez agressive et essayer de t'attraper. Alors, c'est encore très faible, hein, les mouvements, mais elle essaie de te frapper. Ouais, j'ai essayé de la maîtriser, tu sais, bon, j'ai un calme. Ouais, donc c'est un peu, oula, 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 reste. Pardon, madame. Vous entendez qu'il y a un peu d'animation à côté, hein. Vous entendez vraiment le... Non, madame, madame, pardon. Ah oui, attends, attends, il y a un truc là-bas. Ah bah, moi j'arrive, et quand je le vois commencer à se battre, je... S.E.S. Là, s'il vous plaît, il y a quelqu'un qui réveille. Ouais, elle va pas bien du tout. Ok, attendez, il faudrait peut-être la bloquer, là, parce qu'il y a un petit problème. Donc j'essaye de trouver, euh... Oui, bon, j'ai peut-être une ceinture ou quelque chose. Oui, bon, j'ai un avantage, en fait. Euh, voilà. C'est que... Il y a des menottes. Oui, oui, tout à fait, ouais. Donnez-moi ces menottes. Elle est super agressive, là. Elle est super agressive, là. J'azon, donne-lui les menottes ! Ouais, bien sûr. Vous savez, Pierre, il lui reste à distance prudente. Mais filez-lui les menottes, putain ! C'est ça. Donc j'azon, ouais. Je suis auto-clic. Bon, vous l'avez bloqué un petit peu, mais... Vraiment, elle... Il n'y a pas de réaction cohérente. Le corps, elle bouge, elle... Elle niaque ! Non, mais si on les connaît, qu'est-ce qu'elle a ? Non, mais là, c'est pas possible. C'est sûrement un rhume. Non, pardon. Ouais, je connais, ces gens-là, ils réagissent mal au rhume. Non, non, je ne sais pas. Non, mais ça, c'est des symptômes... Des symptômes viraux improbables, là, qu'est-ce que c'est ? Vous avez déjà vu ça ? Non, non, après... Après, est-ce qu'on a déjà vu des films de zombies ? Ah oui, 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 bien sûr ! Oh, bah, c'est vous, là, ouais ! Je veux dire, franchement, pour blaguer... Voilà ! C'est rare, vraiment ! Alors là, là, c'est une belle imitation de... Zombies, ouais. Des spécimens zombies, hein. Ouais, mais... D'ailleurs, c'est pas le moment, quoi. Non, mais c'est pas... Non, mais elle fait pas semblant, en plus, donc... Enfin, j'ai l'impression... Non, non, et puis... Et puis, elle est morte. Ah, elle est morte, en fait ! C'est le moment, quand même, où ça vous fait un choc, là, si vous voulez le médecin ! Attendez, quoi ! Là, là, je suis prête, elle est morte ! Enfin, son pouls, elle n'a pas de pouls ! Ou, en tout cas, je n'ai peut-être pas réussi à l'entendre, mais... Donc, on est clairement dans les morts marchands, quoi, c'est ça ? Eh, ça, c'est... Je sais pas, je vais pas y croire. Vous voulez... Est-ce que vous voulez essayer le défibrillateur, parce que s'il y a un problème de cœur, peut-être que ça... Ça peut aider ! Et si c'était une personne qui avait le cœur à droite ? Non, vous avez essayé le poux, là ? Comme Johnny, comme Johnny, ok. J'entends. Ah oui, le poux. Je sais pas, moi, j'ai essayé de trouver une... Vous êtes censé être un scientifique, j'ai essayé de trouver une explication, c'est pas... Pierre ! Oui, oui, bien sûr que ça n'existe pas. On te répond au talkie. Oh, putain ! Ah, t'entends, 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 tout de suite, tout de suite, un appel. Mais je... J'appuie sur ce qu'il faut appuyer. Ah bah, tu appuies juste le truc de réponse, en fait, t'entends vraiment juste le bruit d'appel, le talkie. C'est cli-lic, cli-lic, cli-lic. D'accord. Tu vois, il... Allô, allô, il y a rien ? Allô ? Oui ? Est-ce que vous m'entendez ? Oui, je vous entends, oui ! On est au commissariat, on est trois, et on est quatre, il y a une dame, elle va pas bien du tout. Éloignez-vous de la dame, un instant. Il a dit de s'éloigner de la dame. D'accord. Moi, c'est déjà le cas. Voilà, voilà. Oui, voilà, voilà. Il faudrait l'attacher au fauteuil ou quelque chose, non ? Il n'y a pas de porte ouverte, c'est une espèce d'alcool, on va dire, mais il n'y a pas de... Tu peux pas fermer la porte, tu peux fermer la porte ou... ? Non, là, non, tu peux pas fermer la porte. Après, il y a des pièces à un côté, vous pouvez la foutre dedans et fermer la porte, si vous voulez. Oui, on va faire ça. Je touche pas. Sur un petit fauteuil à roulettes, là... Non, non, on nous a dit de nous éloigner un peu. Allo ? On a mis les menottes, c'est déjà ça, mais bon. Écoutez-moi. On est avec un médecin militaire et il a menotté la dame. Très bien, très bien. Il me faut rester loin des personnes qui agissent étrangement, barricadez-vous, d'accord ? Comment ça, des personnes ? Barricadez-vous, on va discuter tranquillement. Mettez-vous dans un coin tranquille sans personne d'autre qui ait un comportement anormal ou erratique. Ou... Oh putain ! Apathique. Très bien ? Bon, bah... Ok. Continuez. Je reste avec vous, d'accord ? On va rester ensemble. Je vous laisse vous installer dans un endroit où vous vous sentez en sécurité, d'accord ? D'accord. C'est un autre commissariat sur étage ou pas ? Oui, il y a un étage. Oui. Ok. Alors, je sais pas si c'est la meilleure solution, mais bon, peut-être les bureaux en... On peut se barricader, à moins qu'il y ait des gens à l'étage, forcément. On verra bien. Bah, un bureau... Un bureau qui... Il y a un des bureaux avec les clés sur la serrure. On se met là-dedans. Est-ce qu'il y a d'autres bruits à l'intérieur du bâtiment ou on n'entend vraiment qu'elle ? Pour l'instant, vous n'entendez qu'elle. Moi, je me mets à la recherche d'un bureau où il y aurait la clé sur la serrure. On pourrait s'enfermer dedans. Donc, toi, tu fouilles tout un peu. Tu tires tous les tiroirs. Là, Pierre, vous sentez qu'il est en train de se dire, oh putain, oh putain. Non, non, je... Non, non, je commence pas à fouiller. Non, non. Je regarde juste les bureaux s'il y a la clé sur la serrure. Je commence pas à fouiller les tiroirs. Je vais pas... Écoute, il y a des bureaux avec... Il y a peut-être des arbres aussi. Ouais. Voilà, il y a du matériel. Putain, c'est bien. Vous trouvez notamment... Un endroit où il y a du matériel, en fait. Voilà. Vous avez, en plus, des armes de service qui traînent. Visiblement, ça a dû être un peu chaotique quand les gens sont partis. Outre les matraques télescopiques, vous avez aussi une ou deux armes à feu en armes de poing. Est-ce qu'il y a des chargeurs ? Il y a des chargeurs. Il y a des chargeurs. Vous dites d'ailleurs que ça a dû vraiment se faire en speed pour que ça traîne dans les bureaux. Mais j'y crois pas vraiment à cette théorie. Je me dis qu'il y avait un truc. Mais je prends quand même un flingue, je mets le chargeur et... Voilà. Oui, monsieur. Alors, c'est un fusil à pompe. Alors, pas trop. Ouais. Bon, c'est jamais. Non, vous n'avez que des armes de poing. Tommage. Quand je vois le militaire s'armer, en fait, je vais en prendre une aussi. Oui, dans le doute. Vous savez, ça arrive pas du tout ? Pas du tout. Ah, c'est mon servir. 3 jours. Non, non, j'ai fait un peu plus, j'ai fait un peu plus, j'ai fait. Il y en a un qui a fait son service, il avait l'âge, toi ? Voilà, j'ai fait, j'ai fait, j'ai fait. Euh... On appuie là ? Non, bah du coup, je lui montre vite fait comment ça sert. Voilà, voilà, voilà. Voilà, voilà. Voilà, histoire que d'au moins... Avant que le plus gros danger soit le mec qui sait pas s'en servir et qui t'a affilé une arme, tu lui expliques quand même. Oui, non. Je prends aussi une matraque. Je vais d'abord... Voilà, le pistolet, c'est vraiment un cas de... Plus pour dissuader. C'est ça. Bon, et on se trouve un... En vous disant que c'est pas bon. Et on se trouve un bureau où on peut... Au pire, on colle le bureau devant la porte, quoi. Oui, pas de souci. Ça vous... Dans une pièce, vous roulez la pièce. Ça vous va, ça ? Il y a des gilets, des trucs de machin. Ça y est, on s'est enfermés dans un des bureaux. Bon. Le gilet pare-balles aussi. On est armé. Euh... Vous savez, vous avez un militaire, vous m'avez dit. Oui, il y a un militaire. Vous voulez que je vous le passe ? Oui. Voilà. Je t'attends le truc. Euh... Écoutez-moi bien. Je sais, ça va être un peu compliqué. Euh... Comment... De quoi vous vous souvenez en dernier ? Comment vous vous sentez ? Dans quel état physique vous vous sentez ? J'ai l'épisode 12 de la saison 5 de Derrick. Vous êtes revenu de mission ? Oui. Récemment ? J'étais sur la flotte, la flotte, voilà. J'étais dans la marine, donc oui. Médecin dans la marine. D'accord. Est-ce que... Récemment, oui, bah hier. Je suis arrivé hier. Je suis à l'échelon. Très bien. Écoutez-moi. Ça va... On va vous sortir de là tranquillement. Euh... C'était hier. Ce que je vais vous dire est un peu bizarre. Oui. Essayez de... De rester... Serein, d'accord ? Il va falloir vos noms. René Kolojewski. On entend que ça note de l'autre côté. Il y a combien de personnes avec vous René ? K-O-L-O-D-Z-E-E-L-J-S-K-I, voilà. Merci. Combien de personnes sont avec vous René ? Bah deux. Deux. Et puis une dame. Pas très bien, mais... Voilà. Vous n'êtes pas avec la dame, c'est bon ? Non, non. Elle est dans une autre pièce. Donnez-moi les noms des deux autres personnes à l'œil, vous. D'accord ? Bah, le pire d'un quart. Bah, je leur passe... Je leur passe le... Je leur passe le... Ah, bah, voilà. Derrière. Chazons bi-bras. Et il note. Ça note. Ok. Vous êtes dans une zone qui est actuellement isolée. D'accord ? Je ne sais pas comment vous avez fait pour rester derrière, on va dire. Derrière. Mais vous avez l'air d'aller bien. En revanche, je vais vous le dire franchement, il y a quelque chose qui circule dans le secteur où vous êtes. Et ça fait pas du bien aux gens. Ok ? La dame que vous avez pu voir là... C'est bien que vous soyez éloigné. Arrêtez d'être évasif comme ça. Qu'est-ce qu'il se passe là ? Parlez concrètement là. Il y a quelque chose et peut-être qu'on est derrière. Non, non. Parlez concrètement. Ok. Alors, René, il va falloir me faire confiance sur ce coup-là. D'accord ? Oui. Vous avez plus ou moins des trucs... Vous voyez les films de zombies ? Bah, ça ressemble un peu à ça. Ok. Ouais, je sais, ouais. Ah ouais, non, merde. Vous pouvez nous dire qui vous êtes, vous ? Parce que... C'est moi qui ai tout organisé. Non, mais pour l'instant, vous êtes juste un tokie, en fait. Ouais. Tout à fait, tout à fait. Mais excusez-moi si vous êtes général de je sais pas quoi, mais... Non, je ne suis pas général, je suis capitaine. Je suis capitaine Durbon. Je vais rester avec vous, en contact avec vous pendant toute la durée de ce qu'on va faire ensemble. Le secteur est quadrillé par l'armée. Il va falloir vous faire sortir de là doucement. D'accord ? Moi, ce que je vais avoir besoin, c'est qu'on vous évacue dans un secteur où on peut vous retrouver. Parce que vous allez devoir subir une quarantaine pour être certain que vous ne trimballez pas la même saloperie que se baladent les autres. Ok ? Et comment on est infecté par ce genre de choses ? C'est le problème. J'en ai aucune idée. On ne sait toujours pas, d'accord. Pour l'instant, on ne sait pas grand-chose. Le problème qu'on a, c'est si vous êtes... Donnez-nous des coordonnées. Vous saurez gérer des coordonnées ? Oui. Parfait. Il commence à balancer des coordonnées GPS d'un point précis. Il y a vraiment... Si vous pouvez atteindre cet endroit-là, on s'occupera de vous, on vous prendra en charge. D'accord ? J'ai tout noté sur un papier. Oui, on a tout le sait. On a deux problèmes qui vont se poser. Le premier, c'est que les gens que vous avez croisés là... Je ne sais pas si vous en avez croisés beaucoup ou non. Ils fluctuent entre une apathie totale et une agressivité soudaine. Il n'y a pas de moment. Je pense que le bureau est vitré. Je regarde à travers le rideau pour regarder la dame. La dame, elle a des spasmes, elle est agitée. Ok. Capitaine, c'est ça ? Capitaine Durbois, oui. Je venais Durbois. On est bien d'accord que ces gens sont morts ? A priori. Il semblerait. J'ai essayé de le sculpter et il n'y avait pas de poux. Il semblerait. Ok, ça c'est radical. Je peux juste vous dire qu'ils se repèrent encore à la vue tout de même. Et en revanche, le bruit les excite. Ok. Donc il va falloir qu'on trouve un moyen de vous faire quitter les lieux en silence et que vous soyez capable de vous en sortir si vous tombez sur un de ces zigotos agressifs. Est-ce que ça vous paraît gérable ? Très bien. J'ai une autre question. Laquelle ? Il y a eu des gens qui ont réussi à fuir ce lieu ? Pas du tout. Il y a eu une première vague qui est partie avant les problèmes. Oui. Je lui donne le nom de ma femme et de mon fils. Euh, de ma fille. J'ai du mal avec ça. Ah, je me cours tout le temps ! Écoutez, René, il n'y a aucun souci. Je donne tout de suite le nom. On va chercher. D'accord ? Je vous tiens au courant dès que j'ai les nouvelles. Tu peux donner les noms que tu veux. Il prend une autre et je vous donnerai les noms dès que j'ai les nouvelles. D'accord ? Très bien. Ok. Est-ce que l'un d'entre vous se sent souffrant ? Ou malade ? Non. De priori, non. Par contre, on a peut-être une sorte... On a peut-être subi une sorte d'amnésie. On ne sait pas parce qu'on n'a pas l'impression d'être le jour suivant hier. C'est très bizarre à dire, mais voilà. Ok. Alors. J'ai une nouvelle pas forcément positive pour vous. La distorsion de la perception du temps, ça semble être un des premiers symptômes. Ah. Oh merde. Ok. Autre information, je lui donne le nom de mon navire. Oui. Et je lui demande s'il peut vérifier quand est-ce qu'il y a combien de temps que le bateau est débarqué. Ok. On va regarder ça. C'est une information qu'il peut trouver. C'est pas... Oui, oui. C'est pas de soucis. C'est pas un sous-marin nucléaire. C'est un truc... On va regarder ça. Quand même. J'ai des gens qui s'en occupent. D'accord. Alors maintenant, je comptais vous proposer de rester isolé et tranquillement chez vous. Mais si vous commencez à avoir des symptômes, j'ai peur que ce ne soit pas la meilleure idée du monde. Il va falloir sortir. Il va falloir nous retrouver vite. Si on vous prend en charge des premiers symptômes, on peut essayer de faire quelque chose. Très bien. Bon, Marc. On... On reste en contact. C'est nous qui vous contactons. Voilà. Très bien. Bonne chance. Merci. Ok. Oh putain. Bon. Il va falloir faire vite. Ok. Donc, suivez-moi. Je prends les devants, hein. Voilà. Quoi d'autre comme... Il y a quoi d'autre comme matériel qu'on pourrait prendre ? Je sais pas s'il y a des grenades explosives, des choses comme ça. Alors vous avez pas des... Ou juste des fumigènes. Des grenades défensives. Des choses qui font du bruit. Voilà. Mais effectivement, une grenade défendive, ça te fait un boucan du diable. C'est ça. Pour attirer dans une autre zone. Par contre, est-ce qu'il y a un distributeur de bouffe et de boisson ? Oui. Alors c'est un distributeur tout fait classique. Au pire, l'avons secoué. Mais... Personne n'a de sac sur soi. Genre sac à dos. Il y a des sacs qui traînent partout, je pense. Oui. Donc on... Ou serait-ce que des sacs informatiques. Oui. Tu es bourre de trucs. Et puis voilà. Des sacs off. En faisant... En évitant... Alors on essaye de s'y prendre pour essayer de récupérer les trucs. Sans faire trop de bruit. Oui. Oui. Après, je ne sais pas si juste si on arrive à le péter, je ne sais pas si ça va les exciter, mais on ne rend pas compte à quel point ça va déclencher une furie. Mais on peut récupérer des bouteilles d'eau et des snacks comme ça. Hum hum. Ou il y a peut-être le frigo de la salle de pause comme ça. Oui, aussi. C'est ça. C'est ça. Ouais, mais le... C'est juste que là, la bouteille d'eau, elle va être scellée comme les snacks en fait. Ah oui. Ah oui, c'est pas bon. Tu vois. Ok, bon bah... Il y a du courant ou pas ? Il n'y a pas de courant du tout. Si, il y a du courant, il y a du courant. Il y a du courant. Parfois ça allume et parfois ça éteint, mais il y a du courant encore. Est-ce qu'il y a des... Est-ce qu'il y a des sacs avec de l'argent, par exemple, de la monnaie ? Oui, des formes de sang... Tu sais, t'as même le petit bocal où ils doivent foutre toute leur monnaie dont ils n'ont rien à faire. Je prends le bocal et je vide le bocal et j'achète. J'achète 3 à 6 bouteilles d'eau. Restons dans la légalité. Et pareil, des bars. Pas de problème. Ecoute, tu achètes des... Vous voulez quoi comme bar ? Tu vas prendre un jupiter. Ah bah parfait. Un jupiter, un guépard. Donc voilà, tu prends tout un peu au pif. Oui, bon voilà. Et je fous ça dans un sac à dos. Et voilà. Ok, vous avez de l'eau et vous avez de la nourriture énergétique. C'est ça. Une lampe éventuellement dans le sac. T'en as un. Et puis c'est des lampes, en plus c'est de la bonne... Voilà. Une lampe bien lourde. Là tu peux assommer quelqu'un avec, tu sais. Est-ce qu'il y a d'autres tokens ? Bon. À disposition là tout de suite, tu n'en vois pas. Il y avait celui d'accueil qui était clairement... Il faudrait fouiller un peu le bâtiment. Ouais mais bon, c'est peut-être pas l'urgence. Tant qu'on a ce Toki, c'est bon. Il était en charge donc... Par contre, au niveau des armes, tout ça, est-ce qu'il y a une armurie, quelque chose ? Il y en a probablement une dans le commissariat, oui. Ouais mais là par contre, il va... On ne pourra pas y entrer comme ça. Certes. Si elle est fermée, il va y avoir un code. À moins qu'il ait écrit sur le tableau blanc, ce qui n'est pas possible non plus. Un classique de la sécurité au quotidien. Code armurie 1, 2, 3, 4. Vu qu'il y a l'air d'avoir eu du grébuch, quand même. Est-ce qu'il n'y aurait pas des armes qui traînent en plus ? On peut faire un tour, oui. On fait un tour rapide du bâtiment. Pas de soucis. Donc vous restez en groupe ou vous vous séparez pour fouiller plus vite ? Moi, je reste avec René. On reste ensemble, voilà. Prudence à l'air de sûreté. Voilà, voilà. C'est plus simple à gérer. Notamment. Pas de soucis. Vous vous déplacez en groupe. À la recherche donc plutôt de l'armurerie ? Oui. En tout cas, à la recherche soit de l'armurerie, soit... Ça se trouve, la porte est ouverte. Je prends aussi la trousse de secours et le déformulateur qu'on a chopé. Je l'ai mis aussi dans le sac. Bon, alors là, il va falloir plus de sacs, là. Ah oui. Ah bon. On prend le sac et quelqu'un prend les trucs. On est trois. Ça marche. Vous vous répartissez les affaires. On ne peut pas comprendre non plus trop. Pas non plus qu'on prenne trop. On a peu de route à faire. Oui, non mais c'est là, c'est juste qu'on l'a là. On n'a pas demandé au capitaine quand même s'il y avait une méthode pour neutraliser efficacement les personnes contaminées. Est-ce qu'il faut tirer... Et si on se fait mordre... Dans la tête ? Dans la tête ? Oui, voilà. On n'a pas toutes ces infos. Ça dépend des films. J'aime bien le rapport. On est plutôt World War Z ou plutôt Walking Dead ? World War Y, tu veux dire. Oui, pardon. World War Y ou les morts qui marchent ? Allez, pardon. Vous commencez à explorer les lieux plutôt tranquillement. Prudemment, j'imagine, ou alors vous y allez franco pour aller vite ? Prudemment. Plutôt doucement ? Très bien. Plutôt à... Plutôt à pas feutrer, oui. Ouais. Et bien écoutez... On essaye de repérer le bruit. Dans cet objectif, vous me faites âgé de perception quand il y aurait des petits bruits qui traînent. Allez. C'est limite. Voilà, René, il est ailleurs. Dans son monde. Il est concentré sur... Mais bah, ma femme, merci, quand même. Les autres, beaucoup moins concentré sur ça. Donc ils sont beaucoup plus convaincés. On se prend. On se prend. Il y a du bruit. Ah merde. Il y a du bruit parce que vous entendez ce même type de respiration que vous avez déjà entendu. Mais... Il y en a plusieurs. Donc il y a au moins, au moins deux, trois individus. Moi, je continue. René ! René ! C'est peut-être pas... Non, non, René ! Je lui tire un peu le... Je lui tire le pull, le sweet. Devant ! Écoutez ! Ah, stop, stop, stop. Du coup, là, cette fois-ci, on t'a prévenu, t'es concentré, tu l'entends. Il y a effectivement du bruit. Ouais. C'est peut-être pas la peine de prendre ce risque. Ouais, c'est pas la peine. On va pas prendre ce risque, je pense pas. Ouais. C'est peut-être... Ouais, c'est peut-être plus avisé. On va essayer de rejoindre le point qui nous a été donné le plus rapidement possible. Et puis, voilà. On a des matraques, on a de pistolets. Bon, faut espérer que les grenades nous aident aussi. On aurait accès au... Au garage, peut-être ? Prendre un véhicule. Mais c'est pareil, ça va faire du bruit. Ouais. On peut en vue qu'on marche. Ouais, ça serait... Mais c'est sûr que ça serait pas mal. Mais peut-être qu'il y a des barrages, des obstacles, etc. On sait pas. On sait pas dans quel état la ville va se trouver. Il y a des choix de choix, là. A vous de voir. Prenez l'essai de... Moi, je vote pas pour la voiture. Par contre, le point, il faudrait juste regarder où est-ce que c'est. Et est-ce que c'est loin. Parce que là, moi, les cordées, ça me parle pas, hein. Du coup, en regardant le plan, j'ai une petite estimation, quelque chose ? Bah toi, oui. Du coup, tu prends un plan pour essayer de calculer à peu près ce que ça donne. Bon, effectivement, tu crois comprendre à peu près le secteur. Ça sera pas au mètre près, forcément, mais t'as une vague estimation. C'est à peu près par là. À pied, il faudra bien une heure. C'est pas infaisable. Ça prend un peu de temps. Ok. Sinon, on met Waze. Ah, pardon, pas Waze, mais... Zewa ! Zewa ! Zewa ! Zewa ! Vous pouvez. Vous pouvez essayer d'utiliser le net, mais visiblement, c'était compliqué, donc... C'est ça. Mais bon, il faut voir aussi si... Là, c'est normalement en traitement GPS. Ça peut nous indiquer aussi notre position GPS. Hum. Effectivement. Je préfère Google Maps. Je préfère Google Maps. Désolé. Mais les... Google Maps. Les... Les policiers, ils ont pas des... Des GPS... Peut-être qu'on pourrait récupérer. Et qui, eux, seraient directement par satellite et comme ça, on a pas besoin de... On s'en fout d'internet. Ton téléphone, il est par satellite. Il... Ouais, c'est ça. C'est ça. Ouais, mais... Ouais. 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 Bon, bah écoutez. Je connais rien, moi. Je connais rien informatique, moi. Quel est votre choix ? C'est quoi, là, ton domaine de compétence ? Travailler dans quoi, en fait ? Je suis commercial, là. Je suis désolé. Vous êtes figé un peu avant d'entendre du bruit, là ? Vous êtes en plein débat sur... Ouais. Du coup, on... On... On rebrousse chemin. Oui, je pense, ouais. Ouais. On sort du bâtiment, je pensais. Vous sortez du bâtiment. On commence à avancer. Effectivement, quand même, il y a une voiture... C'est quand même un peu sécurisant, quoi. Ah bah, c'est sûr que vous allez réfléchir. C'est surtout que ça va plus vite. Bon, si vous voulez, hein. Après, c'est vraiment... C'est une question de choix, là. A vous de voir. Ouais. Ça mériterait quand même de voir s'il y a pas des... des voitures à disposition, quoi. On va essayer de trouver le garage, alors. Hum, hum. Vous cherchez le garage, tout simplement, ou le parking du commissariat ? Ouais, ouais. C'est ça. Ouais. C'est pas compliqué, hein. T'as plusieurs voitures de police qui sont sur le côté, hein, donc... C'est une question, ça va être... Est-ce qu'il y a un tableau avec les clés ? Est-ce qu'il y a un tableau avec les clés ? Il faut prendre le modèle électrique. Non, il faut prendre le modèle électrique, qu'il ne fasse pas de bruit. Alors, les voitures et flics, à mon avis, ils n'ont pas de voitures électriques. Il y en a pas. Alors, tant pis. Alors, tu regardes au cas où, il y aurait une petite voiture de patrouille urbaine, tu sais... Ouais, c'est ça. C'est ça. C'est ça. C'est de nettoyage... Mais effectivement, non. Ça ressemble plus à des véhicules classiques. Tiens. Reste le problème de trouver des clés. Et s'il n'y a pas un tableau avec les clés ? Dans le commissariat ? Mais oui, mais on n'a pas vu ça. Alors, à moins qu'on ait... Non, mais proche du garage, enfin, dans une... Parfois, c'est à l'accueil. Parfois, c'est à l'accueil aussi. A vous de voir. On peut y retourner pour chercher. Oui. À mon avis, c'est proche du garage, donc je vais regarder un petit peu les pièces attenantes. Ok. S'il y a une pièce... Un petit jet pour voir si on est... Là où j'ai un les patrouilles, toi aussi. À nouveau, prudent. Pas de soucis, c'est pas un petit jet de perception, encore une fois. Prudent, c'est merde de sûreté. Eh bien, vous avancez ! Ah, non ! Cette fois-ci, persuadé que vous avez repéré là où était la menace, vous avancez comme des fleurs. Alors, sauf René qui se dit, la première fois, j'ai entendu, je vais être prudent ce deux fois. A raison. Puisque si tu ne tardes pas à identifier d'autres sons à différents endroits. Mais ça ne vous bloque pas. Ah, ok. Ça vient d'en face, d'à côté... En fait, au fur et à mesure qu'on fait progresser, l'essentiel des bruits, il vient du cœur du commissariat. Il n'y a pas de ces parties annexes. Il y a encore d'autres bruits. Il y a encore d'autres bruits, là. Où ça ? Ah, bon ? Un peu partout. Ah oui, maintenant que tu le dis, oui. Il y a du peuple. Heureusement, bonne idée de pierre. Sur la partie auxiliaire du bâtiment près des véhicules, vous trouvez, alors pas une ribambelle de clés, mais une paire de clés. Ah, ok. Je prends la paire de clés. Il y a un numéro aussi ? Je la montre. Eh oui, bonne question. Il n'y a pas de numéro, mais il y a l'ouverture à distance. Il y a l'ouverture à distance. Ça, c'est bien. Ok. Alors, on retourne dans le garage. On va faire le parking. Ouais, le parking, je pense. Je vais appuyer. Regardez bien. Parce qu'il faut se dépêcher dans la voiture si ça fait bip bip. Bah, c'est ça. Il fait du bruit en s'allumant. Donc, il faudra vraiment courir. Eh oui. J'appuie. Plip ! Donc là, vous le voyez qu'il est là ? Doucement, tu sais. Tranquille. Plip. Et évidemment, le tuit-tuit. Vous l'avez vu. Ouais. Bah, je vais vers la voiture. On se dépêche. Tu files vers la voiture. A raison. A raison. Qui conduit ? J'ai les clés. Non mais voilà. Le simple petit tuit-tuit semble avoir fait son effet sur les voix. Puisque même si vous ne les voyez pas encore pour l'instant, elles s'agitent. Vous entendez les bruits. À ce point de vue. Alors, on trace. Je rentre dans la voiture le plus vite possible. Vous filez. Alors, vous voyez Pierre qui file dans la voiture. Donc, conducteur, toi Pierre. Bah, j'ai les clés. Donc d'instinct, je vais à la place conducteur. Tu t'installes. On tournera après si besoin. Tu démarres. Je démarre. Je regarde juste s'ils sont tous les deux dans la voiture. Fermeture centralisée. Fermeture centralisée des portes. Oui. Et euh... Oui, c'est important. Et je démarre. Et je roule quoi. Tu démarres. Derrière toi, sur le rétro. Tu vois qu'il y a des trucs qui sortent des bâtiments. Rien que ça, ça semble les avoir agités. Alors, je suis un peu... Je regarde René. Je sais pas s'il est à côté de moi ou derrière. Quelle direction ? Euh... L'est. Tu vois René qui est là. Merci ! Hop, c'est bon ! L'est, d'accord, l'est. L'est ! Donc l'avantage est Pierre. Pierre, c'est instinctivement où est l'est. Donc pas de soucis. Vous commencez à rouler. Il reste. À droite, à droite, à droite, à droite, à droite, à droite, à droite. Je vais à droite. Dans l'autre droite. Je vais à droite. Non, voilà, vous voyez Pierre qui fait des... Tout simplement parce qu'il vous faut du temps pour vous mettre un peu dans la bonne direction. Pour l'instant, j'essaie de mettre de la distance, mais sans partir non plus effectivement à contre-sens en fait. Oui. On précisera la direction après. Oui, d'abord t'éloigner et puis après... Je roule, ouais. Ok. Ça nous prend quelques minutes. On va d'autres dans la rue ou pas du tout ? Pendant un bon moment, non. Souvent en fait, tu vas parfois perçoire des bestioles, des gens isolés, mais très souvent à l'intérieur. Je ralentis quand je vois qu'il n'y a plus personne derrière nous. Ok. Je vais pas à fond en ville, pas le moment d'avoir un client. Tu respectes le 50, ouais. Bah oui. J'ai des petits réflexes, c'est un moment où il y a un feu rouge, je m'arrête. Ah mais merde ! La survie, certes, mais le respect des règles, c'est important. Très bien. Donc vous évoluez, pour l'instant, sans aucun souci. Alors que vous vous éloignez du centre-ville, les dégâts commencent à devenir plus perceptibles. Ah ouais. Des véhicules très mal garés ou abandonnés en pleine rue. Des corps. Oh merde. Des gens amorphes. Qui commencent à se multiplier. Autant jusqu'à présent, tu pouvais rouler tout droit sans te poser de questions sur la route, autant ça devient de plus en plus compliqué. Il y a du monde, c'est bon. Ouais. Quand je peux, j'essaye de prendre des rues, tu sais, de faire le... Annexe. Quand je connais, voilà, pour éviter les endroits où il y a un paquet, quoi. Je vais pas rouler dessus, quoi. Jusqu'à présent, tu y parviens. Plutôt que de tenter de te rapprocher, tu préfères faire des bons gros détours. Et dans l'ensemble, ça fonctionne. Vous parvenez à aller dans la bonne direction. Et même si la route devient de plus en plus complexe, ça reste vivable. Ok. On va en avance. Cependant, au bout d'un petit moment, une quinzaine de minutes, la route devient impraticable. Tout simplement parce que, il semblerait qu'à un moment ou un autre, on ait installé des barrages de police. Probablement, c'était la première mesure quand il y a eu les premiers incidents. Ça a du mal se passer, puisque si tout ce qui est barrage est encore sur place, il n'y a plus beaucoup d'agents de police. Ou alors, ils ont l'air assez calmes et à gare. Ok. On a vu un petit peu la vitesse de déplacement des personnes amorphes. Non. Vous avez vu ceux qui étaient derrière vous quand vous êtes barrés ? Ils ont couru. Ah, ils sont sortis quand même. A priori, pas de façon surnaturelle. Au-delà du fait que ce sont des gens pas très frais qui marchent. Mais... C'est la version qui court. Mais du coup, j'essaye de... je ralentis et... Vous avez René qui est là. Merde, c'est World War Z. Ou pas, c'est complet. Y du coup. Y. C'est la suite. Oui, c'est ça. Pourquoi tu nous parles de films qui n'existent pas ? Oui. Mais du coup, moi je ralentis et je finis par m'arrêter devant, je pense, des voitures bloquées. J'essaye de m'arrêter pas au... enfin... Un peu au milieu de la route. Pas sur le côté. Il y a surtout un endroit où il n'y a pas de... Personne à gare qui traîne. Oui, oui, tu essaies de trouver. Tant pis, ça met... Voilà. Petit détour, mais au moins... Voilà, sécurité. Voilà. Qu'on se pose à un endroit où il n'y a pas grand monde. Les bâtiments... Pardon, excuse-moi. Je regarde mes compagnons et je me dis... Bah, qu'est-ce qu'on fait maintenant ? Il faut trouver des vélos maintenant. Bon bah, on retourne tironner. René, tu disais... Non mais dans la rue, il doit bien y en avoir. Les bâtiments autour de nous, ils sont... C'est des bâtiments comment ? C'est genre campagne française ? Ah non, malheureusement, vous éloignez du centre-ville et tout. Vous êtes plutôt dans un paysage urbain. Ok. C'est des... Des immeubles, hein. Pas forcément des gratte-ciel évidemment, mais des immeubles. Ok, ok. Mais on est encore en ville, là. Ouais, j'ai un coup d'œil voir s'il n'y a pas des vélos ou... Oui, oui, oui. Des trottinettes électriques. Alors, pas de bruit, donc trottinettes électriques ou vélos, mais... Trottinettes électriques. Mais enfin, on est dans une petite ville. On n'est pas non plus avec des trottinettes qu'on peut prendre comme ça. Est-ce qu'il y a des vélibes ? L'avantage du vélo, c'est qu'effectivement, il n'y a pas trop besoin de la clé normalement. C'est ça. Mais il va falloir probablement aller chez des gens, ou alors aller les sortir sur des racks près des immeubles. C'est ça. Bah, si on en voit, je dis si on en voit, sinon... Donc voilà. Vous rôdez en fait. Pour l'instant, vous rôdez un peu loin de la destination. Ouais, voilà. À la recherche d'un ensemble de vélos. Écoutez... Faites encore un petit jet de perception facile. Oui. Ça se voit, un rack, si vous tombez dessus. Voilà, oui. Moi, oui. Toi, non. Les autres, on peut dire ce qu'ils disent, ils connaissent plus la partie non-vélo. Toi, tu es plus expert en vélo, donc tu sais reconnaître le vélo de son habitat naturel. Et tu ne tardes pas à identifier un rack de vélos en bas d'un immeuble. Là-bas, là-bas. Ah. Ah oui, dis-donc. Ah oui, oui, oui. Incroyable. On a de la chance et ils ne bougent pas. Les vélos, non ? Ils sont domestiqués. Il ne faut pas les bousquer. Oui. Oui. C'est l'habitat naturel. C'est ça. Je prends ma caméra à épaules et je rampe pour... Regardez la bête ! Vous sentez qu'en fait, Pierre préfère raconter n'importe quoi pour se détendre. Il raconte beaucoup de bêtises. Qui sort du véhicule ? Tout le monde ou... Pas tout le monde. Enfin moi, oui, en tout cas. Oui, oui, oui. Je descends aussi, oui. Très bien. Il faut se couvrir les uns les autres si jamais il y avait quelque chose, donc... Pas de problème. On abandonne cette belle voiture qu'on a pris hier au commissariat. Oui. Ou ce matin. Ça, ça, ça. Il y a un moment, mais pas longtemps. Ça rentre, ça. Ça ne s'appuie. Très bien. On dirige tout doucement en faisant attention à chaque petit bruit. Parce que sait-on jamais ? Faites-moi un petit jet d'adresse. On ne sait jamais une catastrophe si vite arrive. Mais oui. Écoute, évidemment. Une voiture explose. Non. Oh, c'est pas possible. Certaines personnes sont malchanceuses. Oui. Certaines personnes sont maudites et certaines personnes sont tout simplement maladroites. Oui. Dans le cas de Jason, vous vous rappelez plus tard que c'était la maladresse qui a joué. Alors que, voulant se diriger vers le rack de vélo, il a tout simplement voulu passer au-dessus de la petite chaîne, à peine à hauteur de mollet. Et pas de peau, parfois, c'est une malchance. On s'embrouille. Et d'un seul coup, vous entendez plaf. Ah, je me suis connement pété le genou. C'est pas agréable. C'est pas agréable du tout. Mais surtout, ça secoue la chaîne. Evidemment qu'il fait beaucoup de bruit. Voilà. Quand il tombe, moi, je... Juste après avoir constaté qu'il est tombé, ce qu'il s'est passé, je regarde autour s'il n'y a pas quelqu'un qui arrive du coup. Parce que je m'attends à avoir déboulé... Alors, à l'instant, évidemment, à l'instant où il tombe, bon... Je me doute bien que vous vous figez un petit peu. Je regarde quand même s'il va bien. Vous allez bien ? Ah, tu vois, c'est pas agréable, mais tu t'es juste ramassé. Ouais, je lui dis, c'est pas moi, c'est mon pied. J'ai fait du bruit du coup. Finalement, je prends une grenade... Prête à dégoupiller. Juste pour faire du bruit. On sait jamais. On pourra tirer ailleurs. Est-ce qu'on entend quelque chose ? Pendant un moment, rien. Oui, pendant un moment. Seulement, pendant un moment. Ok. Est-ce que... On va faire qu'on se barre, là. Est-ce que je vois les... Balance ! Ouais, je vais balancer la grenade à l'opposé des vélos, bien sûr. Alors, dès qu'il entend du bruit, vous voyez les jasons. Voilà. Et je balance, voilà. Est-ce que je vois les vélos d'assez près, là ? Oui. Est-ce qu'ils sont attachés ? Oui. On se tire. On n'aura pas le temps de les... Dans le bâtiment, dans le bâtiment, dans le bâtiment le plus proche. Ok, vous filez dans la première résidence qui passe, vous vous glissez dedans. Voilà. Premier truc où je peux rentrer dedans, je rentre dedans. Derrière vous, vous entendez la grosse détonation de la grenade défensive, un bon gros... Et alors là, d'un seul coup, ça fait un boucan partout, tout le quartier. Vous entendez les cris. C'est parti. 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 C'est parti.